Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser le débuggeur dans CodeBlox afin de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'une fonction récursive. Pour être au clair, ce qu'on cherche à faire c'est calculer la somme des nombres de 1 à n, par exemple S de 4 c'est égal à 10. Pour faire ça, on le fait en s'appuyant sur une formule de récurrence mathématique. S de 0 ça vaut 0, donc quand n vaut 0, et quand n est supérieur à 1, on dit que S de n c'est égal à n plus S de n moins 1. Pour faire ça, on a mis ce calcul de manière récursive, on fait ça avec une fonction qu'on appelle SommeRec, qui prend en argument le nombre n et qui nous donne en sortie le résultat. Alors nous on va regarder avec le débuggeur ce que ça nous donne, notamment à ce niveau là. Donc on a notre main, dans notre main on saisit un nombre et on ajoute, on va afficher le résultat avec ce calcul là. Donc on va faire un exemple de fonctionnement. Donc avec 4, on lui donne 4, ça nous donne 10. Jusque là tout va bien, donc ça veut dire que ici quand on le fait avec 4, la valeur de 4 elle est mise ici. 4 il n'est pas égal à 0, donc on fait ce qu'il y a derrière, donc on fait le return, donc return de 4 plus Somme de 3. Ouais mais on se rappelle. Donc là on va regarder avec un débuggeur un peu comment ça se passe. Donc on va commencer par mettre un point d'arrêt ici. Nous ce qui nous intéresse c'est quand cette fonction récursive elle est appelée, on veut s'arrêter ici pour voir ce qu'il se passe. Donc on va lancer le débuggeur pour regarder comment ça se déroule. Donc là on nous demande 4, donc ça se passe ici, c'est avant l'appel. Donc on y va, on met un 4, on fait l'entrée. Donc on revient sur la fenêtre principale de CodeBlocks. Donc on est ici, donc on nous dit que voilà la Somme REC qui est faite avec l'appel NB qui vaut 4. D'accord. NB vaut 4 et on est en ligne 16. Cet appel il a été fait depuis la ligne 11 du main. Donc la ligne 11 c'est celle, hop je décale un petit peu la fenêtre, voilà c'est celle qui est ici. Alors pour faire ça, on va aller voir un petit peu plus loin comment s'exécute le code. Donc ici on a la pile des appels. Dans le main on appelle Somme REC et dans Somme REC on est en ligne 16. Donc on va aller avancer d'une ligne pour voir ce qu'il se passe. Alors pour faire ça, pour avancer d'une ligne, c'est NextLine, c'est F7. D'accord. Ou alors on peut utiliser la petite icône qui est ici. Donc on va avancer d'une ligne. Donc est-ce que NB vaut 0 ? NB vaut 4. Donc c'est faux. Donc on se retrouve à faire ça. Pour calculer ça, il va falloir qu'on retourne 4 plus Somme REC de 4 moins 1 de 3. Donc on y va, on fait la ligne suivante. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien pour faire ça, on fait à nouveau un appel à Somme REC. Donc en ligne 18, on fait un appel à Somme REC. Mais par contre cette fois-ci, la valeur de NB, vous voyez, elle est égale à 3. Donc on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau contexte avec NB qui vaut 3. Est-ce qu'il est égal à 0 ? Non. Donc on va se retrouver à faire à nouveau un appel. Return de 3 plus Somme REC de 3 moins 1. Donc on regarde ça. Next line. Voilà. Pour calculer, pour évaluer cette ligne, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut qu'on fasse à nouveau un appel à Somme REC, mais ce coup-ci avec la valeur de NB qui vaut 2. D'accord ? Donc en ligne 18, on fait à nouveau un appel à Somme REC et on se retrouve ici. Donc on refait à nouveau un appel. NB vaut 2. Donc on va là. Rebolote. On refait un appel à Somme REC avec NB qui vaut 1. On refait encore Next line et on se retrouve encore avec un appel à Somme REC qui vaut... Voilà. Alors ici, l'argument, il vaut 0. Donc là, pour le coup, ce test, il va être bon. Donc on va retourner 0. Donc la valeur de cet appel va être égale à 0. Donc là, on y va. Donc on est bien sur la prochaine ligne qui est exécutée, c'est celle-là. Et donc on y va. Hop. Fin de l'appel. Donc on obtient bien la valeur 0. On se retrouve dans le contexte de l'appel avec NB qui vaut 1. Donc maintenant, on sait que notre valeur, ça c'est 0 plus 1. Donc on va dépiler aussi cet appel-là. On continue. Donc l'appel est dépilé. On continue à faire le dépilement. On va pouvoir maintenant calculer la valeur de la Somme avec NB qui vaut 2. Puisqu'on connaît NB quand NB vaut 1. Et on dépile. Et on dépile. Et on dépile. Et donc, suite à ça, on va donc pouvoir effectuer, donc afficher le résultat et arriver au bout de l'exécution. Alors donc, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est cet empilement d'appels avec une variable locale qui peut apprendre une valeur différente au fur et à mesure des appels. Et une fois qu'on a réussi à atteindre le Somme Règle de 0, on va dépiler les appels pour donner les valeurs au fur et à mesure. Donc voilà, on a réussi à regarder comment fonctionnait notre fonction récursive avec notre débuggeur. Donc sur ce, je vous dis merci pour votre attention. A bientôt. Au revoir.